Deux personnes sont portées disparues suite à un naufrage depuis le dimanche 7 février 2021 à Kamsa. Selon plusieurs citoyens de cette localité, ces deux personnes ont été perdues de vue suite à une collusion entre deux bateaux de pêche. Le déguerpissement des emprises des artères publiques en cours depuis plusieurs jours à Conakry préoccupe l'OGDH. Le président de cette organisation de défense des droits de l'homme accuse le gouvernement de violer les droits des citoyens. Mamadi Kondé, alias Madik Sans Frontières, militant de l'UFDG, a été condamné ce lundi 8 février à 5 ans de prison ferme et 5 millions de francs guinéens d'amende. Le jugement a été rendu par le tribunal de première instance de Dixine. L'avocat de Madik Sans Frontières rejette cette décision et compte faire un nouveau recours afin que le dossier soit réexaminé. Après cette condamnation de Madik Sans Frontières, les réactions ne cessent de croître. Le parti UFDG parle à voix de son vice-coordinateur de la cellule de communication d'y n'avoir pas été surpris par cette condamnation qu'il qualifie de décision politique. Le reggae man guinéen Takana Zion va une nouvelle fois honorer la Guinée à l'international à l'occasion des victoires du reggae 2021. Takana Zion a été nommé dans la catégorie artiste africain de l'année et le vote est ouvert jusqu'au 21 février 2021. Suspension de la vaccination en Afrique du Sud. Les soignants entre colère et amertume. Cette vaccination qui devrait commencer dans les prochains jours par le personnel de santé censé recevoir les vaccins AstraZeneca. Plus d'un million de doses avaient été commandées, soit l'équivalent du nombre de soignants dans le pays. Mais une étude réalisée par une université de Johannesburg montre que ce vaccin est moins efficace sur le variant sud-africain.